bon après trois ans et demi ça y est c'est terminé youtube a eu raison de moi la pression omniprésente a eu raison de ma discipline de ma bonne volonté tu vois quand je fais des guides techniques des trucs un peu recherchés ça me prend des douzaines d'heures ça fait pas des méga masses de vues donc on va tester un truc aujourd'hui une petite vidéo review comme ça que je devrais pouvoir finir assez rapidement histoire de faire ça vite bien et de faire beaucoup d'argent voilà c'est un petit peu le but concrètement je m'en vais donc m'inspirer des vidéos réactions et autres que j'ai déjà vu avec un style de montage un petit peu plus agressif hein cédric là on va up notre game de montage il va falloir que ça bouge à gauche à droite ça cut ça zoom tout ce qu'on aime et je m'en vais adopter un comportement enthousiaste tout au long de la vidéo pour maximiser ton divertissement il va falloir que je rigole oulala il va falloir que je rigole pour de vrai j'ai pas je vais pas pouvoir scripter mes rires tu vois oulala ça ça va me mettre dans l'inconfort comme j'aime on va se chauffer du coup ça y est je suis chaud attention par contre je te préviens tout de suite si cette vidéo fait beaucoup de vues elle fait beaucoup de likes elle fait beaucoup de thunes ça risque de m'atteindre psychologiquement et ensuite je vais peut-être essayer de rationaliser le fait d'en faire plus souvent d'en faire d'autres de review d'autres objets sache que tu regardes cette vidéo à nos risques et périls à tous les deux voilà je risque d'être attiré dans le côté obscur du divertissement bon si tu as fait très attention depuis le début de cette vidéo tu as pu remarquer une pointe de sarcasme dans ma voix ah ça me rappelle ma toute première vidéo youtube où justement j'avais été un peu voilà un peu dans l'ironie tout ça c'est un style d'humour que j'aime bien mine de rien mais que j'ai mis un petit peu de côté ensuite parce que je voulais être propre sur moi professionnel ça me l'a bien rendu et j'en suis très content mais on va se laisser aller un petit peu ce coup-ci bon j'exagère un peu le truc mais voilà l'idée c'est de tester un truc un petit peu plus léger histoire de voir comment ça passe moi j'espère bien m'amuser on verra bien quel est le menu du jour tu vas me demander bon alors aujourd'hui j'ai choisi le fameux push up board tu sais cette espèce de petite planche à pompe qui a percé la couche d'ozone du game lors du premier confinement tu as dû la voir dans tes pubs instagram le truc a réussi à percer encore plus que mon challenge 1000 pompes franchement bravo bien joué j'aurais dû y penser je suis pas encore assez bon il me manque de l'expérience bref on va faire la vidéo en deux temps là maintenant tout de suite je vais aller sur un site extrêmement spécialisé pour trouver cet objet très rare pour comparer les options à disposition pour commander ce magnifique objet que j'espère ensuite recevoir et quand je l'aurai reçu chez moi eh bien on va le tester évidemment propre en ordre une review très sérieuse de a à z alors vu qu'on commence à se connaître un petit peu je te mets dans la confidence on m'a déjà proposé de faire la promotion de cet objet de faire la promotion rémunérée de cet objet par email j'ai reçu beaucoup de propositions mais j'étais extrêmement surpris d'apprendre que les prix proposés sur ces magnifiques sites de dropshipping pour ne pas les nommer était un tout petit peu plus cher que ce qu'on pouvait trouver sur d'autres sites internet et c'est extrêmement choquant moi même je n'en je n'en revenais pas parce que figure toi que j'ai trouvé cela sur aliexpress.com quelle énorme surprise quand j'ai vu ça je me suis dit purée je suis vraiment le roi de la bonne affaire tu vois je vais leur mettre par derrière comme ça je vais aller prendre le truc pas cher push up or de j'arrive pas à écrire première grosse surprise eh bien il y en a beaucoup je m'attendais à juste trouver tu sais la marque qu'il a créé et puis de ne pas avoir le choix manifestement il ya beaucoup de choix parmi tous ces trucs et on s'en sort pour des prix raisonnables ça va manifestement de 4 dollars 50 jusqu'à ouais jusqu'à 44 dollars quand même ah ouais mais celui là c'est un beau gosse ah ouais ils ont fait des grosses versions ils ont fait des petites on va essayer de prendre un truc relativement moyen je vais pas en commander quatre parce que sinon qu'est ce que je vais en foutre sérieusement bon du coup devant cet embarras du choix on va prendre celui là voilà il a l'air d'être à peu près standard bon franchement ça envoie du pâté les mecs ont l'air vachement musclé ça a l'air extrêmement efficace j'ai perdu beaucoup de muscles bon qu'est ce que on peut avoir un peu plus d'avis là dessus alors déjà je sais pas si je recommanderais de faire les pompes de cette façon après voilà si ça aide à vendre le truc pourquoi pas alors qu'est ce que ça travaille cette histoire ça m'a l'air extrêmement complet blue area les pecs alors blue area blue area c'est écrit shoulder si je me trompe pas donc gros pecs épaules franchement voilà ça peut arriver red area shoulder ok alors les shoulders apparemment elle se situe un petit peu par là j'aurais dit dans le bas du dos mais non elle se situe au niveau des épaules voilà donc du coup red area c'est chest mais chest c'est shoulder et shoulder ça se positionne ici il faut suivre c'est pas facile j'espère que tu es concentré parce que là purée ils sont en train de refaire l'anatomie humaine green zone triceps alors triceps green back remarque les triceps sont à l'arrière du corps donc on pourrait confondre ça avec le dos je comprends effectivement yellow area latissimus dorsi ah oui alors mais là tu sais c'est cette partie juste là au niveau du coup bon ça a vraiment l'air de travailler un petit peu tout partout franchement c'est encourageant non-sleep foot pad abs handle confortable grip long time exercise of palm is not easy to cocoon j'ai l'impression que ça ne veut rien dire bon le problème maintenant c'est que j'ai l'embarras du choix il ya vraiment beaucoup de marques qui se distinguent les unes des autres elles ont toutes leurs propres propositions de valeur je remarque que ce monsieur travaille pour beaucoup de ces marques un mine de rien apparemment il doit être très 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 connu dans le milieu du mannequinat d'équipement de sport ce cher jeune homme qu'on va appeler stéphane a l'air extrêmement populaire en effet il bosse pour vraiment quasiment toutes les boîtes il bosse chez dodo outdoor store jojo fit store jojo hunt store cool sport zone store et il est il est chez fitness dropship store bon on pourra dire ce qu'on veut à ce propos c'est quand même beau de voir comment les marques décide de s'assembler un petit peu laisse leurs différents leur concurrence de côté elles se rassemblent sous la même égérie et stéphane fait un sacrément beau boulot ça me donne vraiment envie d'acheter pas se mentir vraiment 4,7 sur 5 non vraiment tout est là du coup j'ai le choix je peux le commander sur aliexpress mais le bail c'est que ça va me prendre deux ou trois semaines à arriver si je veux l'avoir un petit peu plus vite je peux aller sur amazon j'imagine à nouveau il ya l'embarras du choix mais on va prendre le premier parce que si c'est numéro un des ventes c'est pas pour rien c'est que ça doit être le meilleur alors qu'est ce qu'ils nous racontent ici anti-dérapant pli à fonctionnement simple protéger vos poignets à enfin ils mettent en avant quelque chose d'intéressant multifonction 12 en 1 ouais alors ils ont tous des 12 en 1 des 14 en 1 à qui dit mieux qui dit mieux les pompes sont l'équipement d'entraînement à domicile parfait vous n'avez pas besoin d'être membre du gymnase ou de passer un temps précieux dans le gymnase bah c'est vrai que quand je veux faire des pompes que je suis chez moi je suis toujours un peu emmerdé je me dis merde il faut que je bouge à la salle et là les gymnases sont fermés en ce moment du coup ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de pompe oula en plus le leur est meilleur que celui des autres donc là je suis tout de suite convaincu et là ça permet de protéger je sais pas comment réagir à ça d'accord non alors apparemment ça lui fait un peu mal aux poignets de faire ses pompes vois tu franchement je me demande pourquoi en vrai je suis d'accord si tu fais tes pompes comme ça tu ferais mieux d'acheter le push up board parce que là tu es vraiment en train de exploser les poignets t'as vu c'est tout rouge en plus c'est pas pour rien petit léger mais très efficace accessoire simple et efficace très bien pensé article solide je suis convaincu j'ajoute cela mon panier tout de suite ça va être payé par mon entreprise parce que c'est pour le travail bien sûr bien sûr quand je dois payer 5 euros de livraison sa mère merci nous avons bien reçu votre commande bon on se retrouve dans quelques jours pour tester tout ça en main propre ok il est là il est beau il est tout neuf il est arrivé droit de chine bah oui exactement alors c'est tout très soigneusement emballé on va pas se mentir on a les petites poignées sont de bonnes factures peut-être un peu fines on verra on va tester ok bon donc ça je suppose que c'est les non-sleep footpads il y en a suffisamment et là en fait ça va être un bon produit tragique ouais il y a quand même un petit programme de 10 semaines mine de rien c'est pas du vrai car je sais pas si c'est du vrai carbone attend il faudrait le faire analyser je sais pas jusqu'à quel point on va pousser l'arrivée ou je t'avoue un petit peu de jeu c'est bien ça permet de s'adapter à tous les planchers c'est très très bien du coup ça se pose comme ça alors là effectivement ça glisse bien je pense que ces trucs sont là pour ça regarde le fil de carbone se propage en fait il contamine le plastique putain ils en ont mis en râble ils sont gentils le jaune c'est le bac shoulders triceps chest ils se sont pas trompés sur le bord d'après ma propre connaissance de l'anatomie en tout cas en vrai pour les antidérapants on repassera j'ai envie de dire non ça glisse plus de ce côté j'avoue il ya quand même un effet de friction amélioré ouais ouais on va rendre à césar ce qui appartient au manufacturé oui ok j'aurais envie de dire pour ma propre sécurité je vais peut-être le mettre sur mon tapis alors les poignets hop ok j'ai un peu peur de le péter j'avoue j'ai un peu peur de le péter bon c'est pas tout ça mais on est quand même là pour prendre un peu des épaules des triceps et tout ça donc on va tester un petit peu on va commencer par le bleu le bleu c'est censé être les pecs donc bah j'espère que ça bosse les pecs écoute oui je sens mes pecs c'est peut-être parce que je fais des pompes c'est validé le bleu est validé voilà en vrai c'est pas hyper naturel comme position de poignet remarque sur les photos que j'ai vu en fait ils faisaient leurs pompes comme ça s'ouvre ou putain oh ouais ah c'est beaucoup plus dur ça fait presque un peu mal j'ai pas si je recommanderais effectivement de faire les pompes comme ça non je pense qu'il vaut mieux garder les bras le long du corps c'est tenueur j'ai l'embarras du choix en termes de shoulders là j'ai trois positions on va tester celle là donc là on part sur une espèce de diagonale on va voir pour être totalement honnête je sens pas beaucoup de différence avec les autres pompes que j'ai fait juste avant tiens il ya une position particulière bah écoute on va tester une autre ça c'est du rouge aussi alors ça je t'avoue j'ai jamais fait des pompes comme ça toute ma vie avec une inclinaison pareille je ne sais pas est-ce que je le prends comme ça est-ce que je le prends comme ça 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 me semble un peu plus sûr je vais commencer par ça pour voir comment ce que je suis censé faire la sérieux comme ça non mais dans l'autre sens comme ça peut-être alors ok je vais faire comme ça je vais les faire comme ça si c'est dans l'autre sens mais là j'ai un peu peur pour mes épaules putain bah c'est pas facile en tout cas pour être totalement sincère cette position elle est dangereuse c'est très dangereux pour les épaules je dois faire ça à part elle c'est une mauvaise idée je pense que j'ai une mauvaise idée de faire ça on va faire les triceps je me mets un peu de profil comme ça on voit mieux le muscle qui travaille au niveau des triceps je pense qu'on n'aura pas une grande surprise après ces comptes là sont quand même vachement serré donc on va tester problème c'est que mes poignets ils tournent autour parce que c'est beaucoup trop serré donc j'aurais envie de dire c'est peut-être pas ultra recommandé pour les poignets après pour les triceps je sais pas qu'est ce qu'il ya une grosse contraction au niveau des triceps on est de bonne facture c'est juste des ponts pour moi bien bizarrement ça a tendance à me faire mal aux poignets je sais pas exactement pourquoi c'est pour ça que j'ai acheté le push-up bon les pecs c'est validé les épaules ça dépend les triceps faut faire attention on va voir le dos maintenant alors le dos ouais mais à nouveau à nouveau c'est pas évident de savoir bon on va tester avec une bonne dose de contraction volontaire tu peux sortir ton dos je pense après je suis pas complètement convaincu tu vois je pense qu'il se passe quoi si je mélange les couleurs je pense que je travaille plus de muscles en même temps par exemple si je veux travailler le côté gauche de mon dos et mon pec droit je pense que ça fonctionne ben en tout cas c'est intelligent fallait y penser à la écoute on va tester tout de suite j'ai l'impression que le travail n'est pas isométrique symétrique j'aimerais tenter des hennstein push-up mais j'ai peur que les poignets lâche et que je m'explose la gueule en direct attention à toi cédric mon moment où tu es assez loin alors j'ai pas de cavici fils de ça plie bizarrement ouais c'est juste trop efficace c'est pas mal ça rajoute une dimension bon parce que tu as plus peur pour ta vie parce que tu te dis qu'à tout moment en vrai c'est vachement bien parce que tu as vraiment beaucoup de possibilités tu vois beaucoup de trous mais en fait on est quand même limité par les trous tu vois quelque part je me dis si je voulais genre l'incliner un petit peu comme ça si je voulais écarté encore plus comment ce que je fais parce que je peux pas la poser là comme ça tu vois il faudrait imaginer un système qui te permette en fait d'avoir autant de trous que tu veux tu comprends ouais tu me suis pas ouais ouais mais ça ça n'existe pas ça j'ai une idée j'ai une idée regarde les possibilités comptent combien combien en un là cédric dis moi un nom infini en un par contre je vois une faille quand même à ce système c'est que du coup j'ai pas les indications sur mon tabl genre de quel muscle là je sais pas en fait tu vois ouais parce que là si ça se trouve je fais mes trapèzes mais je suis même pas au courant comment ce que je pourrais savoir il n'y a aucune indication prochain produit Eric fly mec faut qu'on lui trouve un nom l'inclinate board ah l'inclinate c'est vrai que nous on fait des noms en anglais ouais les beautés tout ça cédric tu es engagé dans ma team de recherche et développement l'inclinate board bon fin de la review de ce truc je vais arrêter un tout petit peu le sarcasme et l'ironie sérieusement voilà si je devais trouver un point positif à ça c'est que c'est assez ludique en fait c'est assez ludique quand t'achètes ça t'achètes un guide t'achètes quelque chose qui t'enlève un peu la flemme tu te dis ah j'ai même pas besoin de réfléchir parce que je sais comment travailler mon dos mes épaules alors que quand tu achètes quelque chose avec plus de liberté et ben tu peux plus facilement te sentir perdu alors que c'est 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 en fait c'est pas ouf mais je comprends pourquoi on l'achète si acheter ça ça te donne envie de faire des pompes c'est super si ça ça te donne envie de t'y mettre finalement et de commencer à faire des pompes c'est génial mais les pompes tu peux les faire au sol sans être contraint par des trous et par des trucs quand je vois la popularité de ça parce que ça ça se vend beaucoup 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 mieux que ça du coup la leçon à tirer elle est pour moi dans mon marketing il faut que je donne l'impression que c'est extrêmement facile et que ça va être fait à ta place parce que c'est ça on veut acheter aujourd'hui ce qu'on veut acheter c'est plus rapide plus efficace instantané maintenant je veux des résultats aujourd'hui et c'est ça que ça te vend ça ça te vend du rêve bref la pilule magique n'existe pas malgré tous les push-ups bord du monde toutes les paralètes tout le résultat dépend vraiment que de toi et de tes actions plus que de tes achats que ça soit gratuit payant quoi oui payant ça peut être une motivation mais il faut faire les choses quand même sinon ça passe jamais rien peu importe ce que tu possèdes est ce que j'ose mettre le lien description du push n'hésite pas à me laisser un feedback sur ce genre de vidéo est ce que ça te plaît ce que tant pis qu'on en fasse d'autres un petit peu plus légère sur d'autres produits ou pas voilà en attendant la prochaine vidéo vous travaille bien prends soin de toi tchou les clap de faim bizarrement je comprends pas exactement pourquoi mais j'ai des douleurs aux chevilles quand je me déplace au quotidien